La littérature en suspens La littérature en suspens, sous-titrée Le témoignage et les œuvres, écriture de la Shoah, c'est un livre que j'ai mis plus d'une dizaine d'années à écrire. C'est un travail d'étude des textes, de témoignages littéraires de la Shoah et des camps nazis. J'essaie d'y réfléchir sur la contradiction et la tension qui existent entre l'acte de témoignage et plus précisément de témoignage d'une expérience qu'on dit souvent extrême, que je dirais plutôt de désappartenance à l'humanité, puisque c'est de génocide qu'il est question. Cet acte de témoignage est l'acte de faire œuvre. Quelles tensions crée cette contradiction dans cette littérature ? Et j'emprunte à Imre Kertes, dans son discours de Nobel, la formule de littérature en suspens, puisqu'il dit qu'il faut savoir que dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. Donc je cherche de quel sens il s'agit. Ça n'est pas évidemment un arrêt de la littérature. On sait très bien que la littérature ne s'est pas arrêtée, même dans les ghettos et même dans certains camps. On a écrit. Ça n'est pas une interruption, donc ça n'est pas un adieu à la littérature, comme l'ont dit certains critiques à propos de la littérature face à Auschwitz. C'est une mise en suspens, c'est-à-dire une mise en question, une mise en doute. Et donc le livre porte sur cette ambiguïté de l'appartenance dorénavant à la littérature. On a désappartenu à l'humanité, peut-on appartenir à la littérature ? Qu'Hertès dit « Qu'avais-je encore en commun avec la littérature ? » Il parle de lignes enfranchissables, il parle de point zéro à affronter, et dont il faudrait épuiser la négativité. Donc affronter ce point zéro, mais au fond on ne peut l'affronter pour lui, et pour tous ses auteurs c'est la même chose, justement qu'en écrivant, qu'en créant, pour témoigner en créant un monde, en créant une langue. Donc c'est cette création-là qui réclame les droits, les libertés propres à la création littéraire, mais qui engage avec la vérité historique et avec surtout les morts, les disparus, un rapport moral très particulier, presque sacramentel, puisqu'il y a du serment dans le témoignage. C'est cette contradiction-là que j'essaie de comprendre. Donc ça me fait aller contre la notion de genre testimonial ou de témoignage comme genre littéraire. J'essaye de batailler un peu contre cette notion-là qui me semble inadéquate pour faire valoir l'idée d'un acte de témoignage et qui devient dans ces textes littéraires quelque chose comme un jeu, c'est-à-dire que ce rite de mémoire, ce rituel de vérité qu'impose le témoignage, cette parole en partie sacramentel, que devient-elle lorsqu'elle se moule au fond dans les règles du jeu propres à la création littéraire. Donc il y a un autre pacte qui se crée entre l'écrivain, le témoin et ceux dont il parle, mais tout en cherchant à bénéficier des libertés littéraires. Alors j'essaie de faire ça en deux grandes parties. La première partie porte sur les théories, les paradigmes, les grands modèles critiques, théoriques qui se sont institués au cours des décennies, à partir de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et j'essaie de le faire dans diverses ères régionales puisqu'une des raisons de ce travail, c'est que j'estimais, de synthèse, c'est que j'estimais que les recherches étaient trop cloisonnées. Donc j'essaie de mettre en présence ce qui s'est joué en Europe occidentale et en particulier la poésie Barbara Preauschwitz en Allemagne, l'école du silence avec Wiesel, avec Steiner aux États-Unis. Et puis ce qui s'est passé de particulier en France, avec à la fois l'idée que le témoignage refondait la littérature, que l'art était le véritable témoin, mais aussi une série d'interdits qui se sont imposés à propos de la création. Donc j'essaie d'analyser tout ça et puis de mettre ça en présence avec les modèles, les corpus tout autres qui se sont développés en Europe de l'Est et en particulier en Pologne, dans la littérature en particulier yiddish, sur d'autres modèles, donc qui empruntaient en grande partie au judaïsme religieux, mais détournés, souvent transgressés, afin de rendre compte de la catastrophe. Et puis en URSS, enfin, où s'est développée une littérature très particulière et qui est encore très mal connue, qu'on appelle souvent littérature des ravins, en pensant en particulier à Babillard. Et dans la deuxième grande partie de ce livre, j'analyse bien des œuvres, je m'immerge totalement dans certaines œuvres choisies. D'abord, trois déportés politiques, David Rousset, Charlotte Delbault et Jean Quairol, en essayant de comprendre le rapport qu'ils élaborent dans leurs écritures au mythe, en créant une espèce de cosmogonie du camp et en imaginant l'espèce humaine au sein de cette nouvelle cosmogonie, avec des poétiques très différentes, où souvent la distanciation ironique joue un rôle important. Et puis j'analyse aussi ce rôle de l'humour et de l'ironie, très troublant a priori, à propos d'autres auteurs ensuite, qui sont ce que j'appelle des caractères destructeurs, en particulier Piotr Ravitch, Jean Améry, Imre Kertes, en analysant le rapport paradoxal, souvent iconoclaste, qu'ils entretiennent avec la culture littéraire dont ils viennent, et je disais religion, puisque pour Ravitch, c'est vraiment de l'ordre d'une forme de religion, mais dont ils se dégagent en partie, et justement d'une manière iconoclaste et très corrosive. Et puis dans la toute dernière partie, j'analyse ce que j'appelle la langue des enfants, le développement d'une poétique de l'enfance, et en particulier à partir de Georges Arthur Goldschmidt et de Aaron Appelfeld, la formation d'un très puissant mythe linguistique et poétique, qui consiste à prêter à l'enfant, de par l'expérience qu'il a eue, souvent comme enfant caché, en enfouissant sa mémoire dans le corps, une capacité particulière à créer poétiquement plus tard, par une mémoire qui vient essentiellement du corps et qui fait brèche dans la parole en quelque sorte, qui suspend aussi justement la parole. Goldschmidt parle là aussi de suspens. Et puis je confronte, pour finir, à ces poétiques de l'enfance qui s'élaborent d'une manière tardive dans des œuvres d'hommes mûrs, qui ont été enfants mais qui ne le sont plus. Je compare ces œuvres aux textes qui ont été écrits par les enfants pendant les événements. en essayant là aussi de comprendre ce qui se joue de critique aussi, d'un suspens de la littérature en tant qu'institution, vu qu'évidemment les enfants n'ont pas assimilé à l'âge où ils écrivent, donc des journaux, des lettres d'enfants. Et j'essaye à partir de tous ces corpus extrêmement différents de comprendre ce qui se joue dans ce suspens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada